Mais pourquoi Grigny, ça vous... Hé, je sais pas, voilà, je sais pas. Quand il parle de Grigny, on dirait que c'est New York. Non, mais il a des lumières dans les... Il a des étoiles dans les yeux quand il parle de Grigny. La grande bande, j'accorde. Des belles rues. Non, je sais pas. Toujours cette attache. Yes, yes. Back in the building. Yo, Théo. You want the camera, vous allez bien ? Oh. Un vrai basketeur en fait. C'est parce que t'es un boxeur de Grigny dans la salle. C'est ridicule hein ? C'est comment ? Ok, ça va, ça va. J'ai la même place. Slow bad. Un gars, Théo. Rendez-vous Bako-Tiri. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur Bako, notre chaîne de podcast. Anthony, toujours. Enchanté. Tu vas bien ? Et Dylan et Keïsma. Toujours là, mais toujours là. Qui nous a mis ses belles lunettes. Tu parais sérieux là ? Ça joue la télé, hein ? Grave. Donc, les gars, nouveau podcast. Balance comme sujet du jour. Nouveau débat. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la famille. Famille quand même, c'est important. Ouais, c'est important. Donc déjà, pour commencer, encore une fois tout doux, on va faire un petit topo sur la situation familiale de base. Si vous voulez, je peux me lancer en premier même. Je ne commence jamais. Je ne commence jamais. Tu commences jamais, toi. Inspire-nous. Donc ouais, moi, famille de 8 enfants. Élevée par la maman. Couple divorcée. Donc, beaucoup d'animation à la maison. Beaucoup de travail pour la maman. Franchement, ça a été une guerrière. Et voilà, on a beaucoup déménagé. Donc, très peu stable. Et voilà, en gros. Moi, je suis pile poil au milieu. Trois grandes sœurs et quatre petits frères et sœurs. Et tu avais quel rôle, un peu, dans la fratrie ? Je suis premier garçon. Premier garçon. Frère aîné, donc... Un peu homme de la maison ? Ouais, ouais, ouais. Rôle important, surtout en l'absence du père. Ouais. Donc, vite responsabilisé. Vite suivi par mon petit frère Ibrahima, qui a suivi à peu près le même cursus que moi. Et un petit peu de rivalité aussi avec les grandes sœurs, parce que c'était elles les patronnes avant que j'arrive, mais j'ai pris la place. Donc voilà. Bah, moi, c'est à peu près pareil que toi, à peu près. Ouais. Nous, on est six enfants. Six enfants, ça se passait super bien entre nous. Entre les enfants, ça se passait super bien. Aussi, parents divorcés. Ça veut dire qu'on était qu'avec notre mère. Mais, ouais, ils ont divorcés avant que... Non, on était déjà nés. Ok. On était déjà nés. On a vécu un peu le divorce. Mais on ne s'en rappelle plus trop. Ça ne vous a pas trop. Ça ne vous a pas trop, ouais. Ça ne vous a pas trop. Nous, en tout cas, les enfants ne s'en sont pas trop impactés. Et ouais, elle était tout seule. On nous a éduqués. Tout seul. On partait à l'école vraiment qu'avec notre mère. Mais, ouais, entre les frères et sœurs, on a notre grand-frère qui a aujourd'hui 40 ans. Après, il y a ma grande-sœur qui est en 87. Ça fait combien, là ? 30 et... 34, non ? 33 ? Ouais, 30. Donc, vous êtes espacé quand même. C'est même père, même mère ? Ouais, même père, même mère, ouais. 81, 87. Après, 91, plaisir. Qui lui fait 30 ans, 31 ou 30 ans, pile poil. Parce que, ouais. Ouais, c'est ça. Après, nous, on vient, Dolan et moi, en 95. Et à la dernière, Chelsea, qui est 2000. Et ouais, entre frères, on s'entendait super bien. Et même quand... Directement, quand il y avait quelque chose qui se passait pas bien, on voulait directement arranger la chose. Et comme ça, on reste toujours soudés, tu vois ? Mais ouais, entre les frères, ça s'est passé super bien. OK. Moi, famille un peu moins nombreuse. Juste trois enfants. J'ai grandi avec mes deux parents, moi, par contre. Et deux grandes chars. OK. Donc, moi, un peu le chouchou. La maison de la maman, etc. Je les embêtais un peu beaucoup. Et la maman qui prenait toujours ma défense. Mais... Ouais, voilà. Ouais, ça s'est passé bien. Ouais. En France, très tranquille. En France, très tranquille. Ouais. Donc, toi, Lyon. Toi, Grigny. Ouais, Grigny, ouais. Et moi, je viens du voyage. Toi, t'as fait tout l'Ouest français. Ouais, j'ai fait Tours, Château. Parce que Tours, c'est région centre. Pareil pour Château. J'ai fait Nantes, Angoulême, vers Bordeaux. Ouais. Pas mal de... Pas mal d'endroits. Et même au sein de la ville, je bougeais beaucoup. Je fais beaucoup de quartiers. Ouais ? Ouais, je fais presque tous les quartiers de Tours. Presque tous. À Angoulême, pareil, je fais plusieurs quartiers. Comment tu l'as vécu, ça ? Pas trop... Je suis né là-dedans. Ouais, donc... Ouais, je suis né là-dedans. Ça fait partie de moi. Carrément, j'ai du mal à me poser, tu vois. Ouais. Parce que même dans ma carrière, hein. Ouais. C'est la première fois, à Paris, que je fais plus d'un an dans un club. Avant ça, j'avais la bougeotte, tu vois. Ouais. Donc, ça fait partie de moi. C'est ma vie qui est comme ça. C'est ça. Et tu vois, ça me fait bizarre, des fois, parce qu'il y a plein de joueurs qui disent ouais, ben moi, là, c'est ma vie, je veux acheter là, comme ça. Mais le fait d'avoir vu autre chose, fait que j'ai pas d'endroit où je suis persuadé que c'est la vague que je vais me poser, tu vois. Ouais, ouais. Ouais. Petite parenthèse. Donc, après ça, le foot est entré dans nos vies. Ouais. Vous avez commencé à être approché à quel âge par les recruteurs, les clubs ? Parce que c'est un peu ça qui vient chambouler, entre guillemets, la vie tranquille. Ouais, moi, on va dire, c'est un peu spécial, parce qu'après ça, ça concerne beaucoup de familles. Mais il y a mon grand frère qui a vécu la chose avant nous, tu vois. Il y a mon plus grand frère qui... Lui, il disait qu'il était trop fort, mais... Le plus grand, lui, il a pas fait des centres. Non, lui, il a pas fait des centres. Mais il disait qu'il était trop fort. Il y a pas de sources. Il croyait que... Il y a les potes qui disaient... Ouais, parce que, tu sais, devant les potes, il disait, c'est vrai, il était fort. Moi, il était trop fort, frère. C'est ça, tu vois. Mais il n'y a pas de preuve, tu vois. Il n'y a pas de preuve, ouais. Et il disait qu'il était fort. Et même aujourd'hui, je sais pas comment on faisait pour rentrer en centre de formation. 81. Je parle avec Selim Benachour, qui est avec moi à Oldham. Et lui, il a fait centre de formation du PSG, tout ça. Et d'ailleurs, je ne lui ai pas encore posé la question. Je vais lui poser la question, mais comment tu te faisais recruter avant ? C'était pareil que nous, aujourd'hui, tu vois. Parce que j'aimerais bien savoir, tu vois. Mais voilà, il y avait mon grand frère Plaisir. On a vécu le truc, en fait, avec lui. C'était la première fois. Lui, il allait au centre de formation de Sochaux. C'était la première fois, en gros, on parlait avec des recruteurs. Comment ça se passait quand les recruteurs venaient chez toi, etc. En fait, on l'a vécu avec lui et avec nous. C'était plus facile, en fait. Il nous a mis le calétrier. Il nous a montré la voix. Il nous a montré la voix, ouais. En fait, nous, on l'a suivi. On a juste suivi. Il a joué à Grenier. Nous, on n'a pas joué à Grenier. Il allait à l'Inas Molleri. L'Inas Molleri, c'était mieux pour lui. Donc, nous aussi, on allait à l'Inas Molleri directement. Après, lui, il se fait recruter par Sochaux. Et nous, je crois, même pour l'Inas Molleri, c'était la première fois qu'un joueur de chez eux… Il signait en Côte Pro. Je ne suis pas sûr, mais on me rappelle comment ils l'ont vécu. Ça avait l'air la première fois. C'était un fait marquant. C'était un fait marquant pour eux. Et après, nous, on est venus et on a vu comment ça se passe. Les recruteurs, ils viennent au match. Tu sais pas qu'ils sont là, mais on dit qu'il y a des recruteurs. Ils viennent au match et après, ils prennent contact avec tes parents via les coachs. Ça, t'avais quel âge quand ils ont commencé à… Là, je te parle de… Un peu plus tôt. Un peu plus tôt. On va dire en parlant de moi parce que là, sur plaisir, je ne sais plus trop comment ça s'est exactement passé. Mais moi, avant Clerf… Donc entre 10 et 12 ans, quoi ? 12 et 12 ans, voilà. Avant les tours de Clerf, Monaco commençait déjà avec Suleymane Kamara. Il est venu à la maison, etc. Il parlait avec les parents. Il vous a vu grandir, en fait. Clairement. Et t'avais qu'un seul club ? Monaco, ils étaient vraiment déterres. Mais il y a le PSG aussi qui était déterre. Mais c'est après, quand j'ai fait les tours de Clerf, où les recruteurs sont tous là, c'est là où toute la France… T'avais à peu près tous les clubs de France sur toi ? Ouais, à peu près tous les clubs de France, ouais. Et donc tous les clubs de France sont venus chez toi ? Non, ils ne sont pas venus, mais ils appelaient les parents. Ils appelaient les parents, ouais. Ils essayaient de… Ils essayaient de voir que j'aille là-bas, tu vois. C'est passé comme ça. Mais à ce moment-là, tu sens que… À ce moment-là, je prends le plus d'éterre. Ouais, je prends le plus d'éterre. Wesh ! Mais au sein de ta famille, tu sens que ça a changé quelque chose ? Comment ils ont réagi, tes parents ? Ah ouais ! T'as des inconnus qui débarquent, qui disent… Justement, il y a eu ce truc-là avec plaisir, tu vois. Il y a eu ce truc-là avec plaisir, ça veut dire… C'était moins… Du rentre-dedans. Ils faisaient les connaisseurs, quoi. Voilà, ils faisaient un peu les connaisseurs, tu vois. Ils savaient comment ça se passait. Ça veut dire… Avec plaisir, ça a été un choc. Mais nous, on l'a vécu un peu… Et toi ? Bah moi, en fait, comme je vous l'ai dit avant, j'ai signé très tôt à Lyon. J'avais 9 ans. Et après… Bah moi, je jouais à Lyon, mais je vivais à Lyon. J'étais chez ma famille. Et donc… Après, rien de… Mes parents, ils étaient très contents, très fiers, mais… Pas de… Pas de pression aucune. Et en fait, j'avais une jeunesse plus ou moins normale, en fait. J'allais à l'école normale dans l'école primaire de mon quartier. Le soir, j'avais entraînement avec l'OL trois fois par semaine. Et ça s'est passé, ouais, ouais, très normal. Après, à partir de 15 ans, en fait, quand je quitte Lyon, moi, je vais à Clermont. Et… Là, ils se montferont, en fait, le club. Et c'est plus… Je suis dans le monde amateur, là. Donc, c'est… Je reste encore… Tu sais, on jouait quand même en 8-17 nationaux. Et les parents, comment ils apprennent ça ? Que tu bascules du monde… Pas pro, mais en tout cas du circuit pro ? Et tu rebascules dans le monde amateur ? Ma mère, elle m'a toujours suivi par rapport aux études. Donc, elle, que je réussisse au foot ou pas, c'est pas son souci. Ouais. Elle est contente, aujourd'hui, pour moi, que je vive de ça. Mais c'était vraiment pas son problème. Mon père, passionné de football. Et… Lui, il était content que je jouais au plus haut niveau, dans ma catégorie. Que ce soit E-17 nationaux, quel que soit le club. Ouais, il voyait pas à moyen long terme. Voilà, exactement. Et puis, après, quand on voyait la poule qu'on avait, la poule du Sud, etc. Il se disait, ouais, il va y avoir des belles rencontres. Et, Clermont, c'est à deux heures de chez moi. Donc, toutes les deux semaines, mon père, il était là. Les matchs à domicile, il était là. Il me suivait à fond, à fond, à fond. Mais on l'a senti, ça aussi, à mon avis. Ouais, tu l'as vu, il venait souvent, vous voyez. Mais quand t'étais à Clermont, tu vivais où ? On avait un centre. Ok, d'accord. Donc, malgré que ce soit un club amateur, il y avait un centre. Ouais, voilà, il y avait une structure. Et c'est nous qui... En fait, il y avait nous, la S Montferrand, il y avait le Clermont Foot. Mais c'est notre club qui avait la structure, genre académie, un peu formation et tout. Alors que c'était le Clermont Foot qui était plus gros. Voilà, exactement. Ok. C'est ça. C'est space, hein ? Ouais, grave. Et toi, comme t'étais le premier garçon de la famille ? Le premier garçon, ouais. C'est-à-dire, vous avez... Ouais, c'est moi qui ai pris la grosse vague. Ouais. C'est moi qui ai pris la grosse vague. Je m'en rappelle, à l'époque, j'habitais à jouer les tours. Jouer les tours. Et ça a commencé avec Rennes, Monaco, Lens. Et moi, je suis arrivé dans un timing super bizarre. Parce que jouer au tour FC, qui n'était pas pro. Mais qui montait en Ligue 2 et qui allait passer pro. Qui allait avoir le statut pro. Et qui donc voulait conserver ses jeunes. Parce qu'ils se disent, dans un an, deux ans, ils vont intégrer notre centre. Donc, il faut absolument qu'on les garde. Donc, je me suis retrouvé très tôt dans un jeu très malsain. Ouais. Où t'as un club qui envoie une lettre à un club. Ouais. Mon club, il reçoit, il déchire. Il me le dit pas. Ah ouais. Alors que c'est une opportunité pour moi. Tu l'as su quand, ça ? Ça se sait. Tu vois, dans les clubs, ça parle toujours. Donc, ça se sait. Et puis, ils l'ont pas fait qu'à moi. D'un côté, je les comprends. Parce que... Parce que c'est des jeunes... Vous êtes de tours, quand même. Voilà, c'est des jeunes de tours, tu vois. Mais de l'autre, pour le petit, c'est dur à avaler, tu vois. Ce qui fait que... C'est ta mère qui te suivait ? Qui me suivait où ? Au foot ? Qui faisait la relation entre toi et les clubs. Pas du tout. T'avais un tuteur. Et ta mère, elle jouait quel rôle ? En fait, c'était trop bizarre. Parce que ma mère, c'est pas son domaine, le foot. Ouais. Et ma mère, elle avait beaucoup d'enfants à s'occuper déjà. Tu vois, donc... Et t'as fait comment ? C'est bien, mais... De un, elle se rend pas compte. Ouais. Et de deux, elle a d'autres priorités, tu vois. Ce qui fait que les choses, elles sont venues. Et on les a prises comme elles sont venues. Et qui discutait avec les clubs pour toi ? Ben les clubs, ils venaient, ils nous sortaient leur salade. Et on avalait la salade, c'est tout. Oui, mais donc, ils parlent avec ta mère. Oui, oui, ben oui, forcément. C'est ma tutrice légale. Et même pour faire les tours de... Pour rentrer au Pôle espoir de Châteauroux. De Châteauroux ? Ça, c'était les éducateurs. Les éducateurs, ils vous ramenaient, etc. Ouais, les éducateurs, ils nous amenaient là-bas. Donc, pareil, grave des recruteurs là-bas. Et donc, à l'âge de 12 ans, je me retrouve suspendu pendant trois mois par le Tour FC. Pourquoi ? Parce que j'étais allé avec Adam Ounas faire le stage à Laïs Monaco. On avait su qu'ils nous voulaient, on y allait. Ah, OK. Et le club ne le savait pas. Et comment ça s'est passé, ça ? Comment vous avez su qu'ils vous voulaient ? Je sais même plus, en vrai. Je sais plus. J'ai plus tous les tenants et les aboutissants, tu vois. Mais on était au courant qu'ils nous voulaient. Ils nous ont proposé un stage. On y allait en secret. D'accord. Et c'est là que j'ai rencontré Chano, etc. Si vous avez vu le... C'était combien ? Premier, deuxième ou troisième podcast ? Non, on en a pas parlé. On en a pas parlé. Où on parle de quand je joue ici et Chano. C'est le troisième. L'évolution des postes, voilà, sûrement. Et bref. Donc, j'arrive là-bas. Je rentre à Tours. Ils nous avaient offert des tenues. Et Adam Ounas, il n'a pas pu s'empêcher. Il est mis en entraînement avec les tenues. On s'est fait cramer. Suspension trois mois. T'imagines à 12 ans ? T'es allé à Monaco. T'as kiffé. Bah, tu reviens, t'es suspendu trois mois. Trois mois quand même. C'est beaucoup. Ah ouais. Ça commence à être sérieux, tu vois. Ce qui se passe derrière, c'est que je signe pour l'AS Monaco et j'intègre le Pôle Espoir Châteauroux. Et dans la foulée, je sais que Tours l'année prochaine sera pro. Donc, je peux plus. Je suis obligé d'aller dans un petit club d'à côté de Tours. Chambre des Tours. En sachant que j'allais m'entraîner toute la semaine à Châteauroux. Donc, je fais mes deux ans comme ça. Donc, voilà un peu comment c'était. Ah ouais, tu pouvais plus jouer à Tours parce qu'il passait... Mais c'était un peu chaotique. C'était un peu chaotique parce que même en termes de contrat, tu vois, on n'y connaissait rien. C'est-à-dire que Monaco débarque, on veut te faire signe ANS. Attestation de non-sollicitation. De la merde. Clairement. Tu n'as pas vraiment besoin de ça, tu vois. Nous, on signe et pour moi, je vais à Monaco. Sauf que si il ne bascule pas ton ANS en aspirant ou en convention ou autre, tu ne vas pas à Monaco. Tu es juste bloqué, en fait. Je ne savais même pas ça. Moi aussi, je ne savais pas. Attestation de non-sollicitation, ils n'ont aucune obligation. Mais les gens, ils sont bombés. Moi, j'ai signé ANS, moi. Alors que... En fait, ça ne sert à rien, tu vois. Par contre, petite anecdote, c'est qu'on a touché de l'argent, tu vois, grâce à l'ANS. Ouais. Et avec cet argent, c'est la première fois qu'on avait un ordi. Tu vois. Donc, ça a été un petit coup de pouce, tu vois. Et quand tu as 12 ans, tu sais que... En réalité, c'est pas toi, mais c'est par ta cause qu'il y a certaines choses qui arrivent dans la maison. Oui, mais moi, clairement, je l'ai... C'est... Tu te dis, mais en fait, il faut continuer, là. Ah oui. C'est ça, en fait, qui va me permettre de me sortir de cela et de sortir les miens, tu vois. Bah oui. Moi aussi, je l'ai vécu. Tu vois. Moi, à Monaco, ils m'ont donné une bonne prime, tu vois. Ouais. Attends, lui, il avait braqué, lui. Ouais, ouais. Une bonne prime. Et j'ai vu, j'ai vu sur la... J'ai vu au regard de ma... Le visage des parents. Le visage de mon père, ma mère. Ils viennent à Monaco aussi, tu vois. Et après, ça a permis de faire des trucs au bled, tu vois. Ça change la vie. Ça change. Ça change clairement, tu vois. Clairement. Bien sûr. Tu vois, même si on... Alors, je vais pas donner de chiffres exacts, mais demain, t'as rien. Ouais. T'es à la ZUP, t'as rien. Ouais. Et t'as 5 000 € qui rentre. Boum. Ouais, bien sûr. Frère, t'es en mode... Et c'est le petit de 12 ans, là, qui... C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est lui, là. Mais toi, tu t'en rendais compte, toi, à ce moment-là ? Que je trouvais... Genre, non, quand t'as 12 ans... Que tu changeais un peu les choses. C'est moi, là ? Oui, oui, oui. J'ai senti. Moi, j'ai senti. Moi, je me suis rendu compte vite, moi. Que je changeais les choses, oui. Ok. Que par ma cause, que... Ouais, ouais. Ouais, je me suis rendu compte, moi. Et ça, franchement... T'as capté direct le truc ? Ouais, j'ai capté. T'as dit, en fait, tu peux apporter de grandes choses à Jérôme Amé. Et le rapport à la famille, ça te le fait évoluer. Parce que tu te dis, maintenant, je suis responsable, en fait. Alors que tu l'es pas forcément. Mais tu te mets en tête que t'es responsable. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis mis en tête, tu vois. Donc, ouais, c'était ça un peu l'ambiance. Et ça, vous l'avez pris comme source de motivation ? Ou ça a été une pression ? Pas de pression, moi, mais ouais, motivation, quand même. Moi, c'était une pression à partir du moment où ça s'est pas passé comme prévu. Quand tu joues pas, tu vois. Quand tu joues pas, tout ça, tu vois. Ouais. Et les appels... Moi, j'avais déjà dit aussi, tu vois. Tu reçois des appels. Ouais. Pourquoi, le pourquoi, le pourquoi, tu sais plus quoi dire, tout ça, après. Ouais. Et donc, pour en revenir avec la famille, est-ce que le fait de partir super tôt, ça a été accepté facilement ? Déjà de votre part, mais aussi de la part des parents, des frères, des sœurs. Moi, pour mon cas, comme plaisir, il l'avait déjà fait, tu vois. C'est comme... Voilà, tu vois. Il était déjà parti à Tokyo. Bisous de Petita, quoi. Ouais. Et avec nous, carrément, on nous incitait à aller, tu vois. On voit plaisir, il part en centre de formation. Il a un salaire, il est nourri, blanchi, logé. Bah... Et en plus, il peut réaliser un rêve que... Parce que plaisir, lui... Comment on dirait... Comment dire ? Passionné. Passionné de fou, voilà, j'ai oublié le mot. Passionné de fou. Et nous aussi, en gros, nos parents, ils voulaient qu'on aille en centre de formation. Et vraiment, ouais, on nous incitait à aller. Et c'était un bien pour eux, tu vois. Les parents, ils aussi, ils étaient passionnés de foot ? Non, pas passionnés de foot. Mais ils voyaient que dans ça, ils voyaient que ça nous faisait du bien. Et aussi... Ils étaient heureux de nous voir. Ils étaient heureux de nous voir, voilà. Moi, j'ai pas vraiment vécu de séparation avec mes parents. Mais déjà, quand je partais à Clermont, j'étais trop content. Parce que quand j'étais en moins de 15 à Lyon, et que... Donc moi, je dormais chez moi, j'allais au lycée, mais je dormais chez moi, et il y avait ceux qui étaient déjà au centre. Et en fait, je les enviais. Je les voyais et tout. Peut-être, eux, ils t'enviaient, toi, peut-être. Mais eux, ils m'enviaient sûrement. Mais moi, je les enviais. Parce que je disais, ah, ils sont tous ensemble. Le soir, ils mangent ensemble. Tu vois, ils sont toujours entre potes. Et je voulais goûter cette expérience-là. Ça fait au début, quand je pars à Clermont, je suis dans ce truc-là. De me dire, ah ouais, je vais te tuer avec mes gars tout le temps, toute la journée. Le soir, on est posés ensemble dans les chambres, etc. Et au début, je l'ai vécu comme ça. Et après, c'est pour ça que je te dis aussi que j'ai pas vécu vraiment de séparation avec mes parents, parce que Clermont, c'était à 2h. C'était à côté. Et mon père, il aimait trop le foot. Il venait tout le temps me voir. Donc, je les voyais très, très souvent. Tu vois, avec ma mère, etc. Donc, non, moi, je l'ai très bien vécu. Ça a eu même à Monaco, après. Moi, je les voyais presque plus grands. Il y en a, je les voyais... Aussi, Abdou, non ? Des parents, ouais. Quand tu vas en préfo, tu les vois que le week-end. Voilà, exact. Et après, tu les vois pendant les vacances scolaires. Sauf que moi, par exemple, j'avais tout le temps une sélection. Donc, au lieu d'avoir deux semaines de vacances, j'avais qu'une semaine. Attends, tu vivais déjà ce truc-là, toi ? Mais ta famille venait, des fois, à Monaco ? Ouais, mais... Ma famille en est beaucoup, tu vois. Chacun son tour. En voyage, ils ont tué le crédit. Voilà ! À Monaco, en fait, on avait un... Ça en avait le forfait. Un forfait. La famille, ouais. Qui couvrait tous les déplacements. Sauf que tu débarques à 8. Ouais, ça va à 8. Et il faut voir, c'est... On vit, frère ! Tu vois ? Et vous allez aux Mariotte, en plus. C'est un arme aux Mariotte. Mariotte, resto... Les ci, les ça... Ça va vite. Mais Monaco, vous avez proposé l'autre solution que le Mariotte ? L'hôtel en hauteur d'ail, là ? Moi, je voyais des familles, ils partaient loin, mais ils venaient trop de fois. Ouais. Je me disais, mais comment ils font, tu vois ? Après, j'ai compris que... Moi, ma famille, ils voulaient pas de ça. Et voilà. Ma famille, ils prévoyaient, on vient l'été. On vient l'été. De toute façon, l'hiver, tu rentres. Donc, on vient l'été. On se met bien. Toi, tu veux venir ? Viens ! Et vas-y, c'est pas grave. Le reste, on verra plus tard, tu vois. Quand t'as, tu prends. Moi, c'était pareil. C'était pareil. C'était vraiment ça. Donc moi, ça n'était ni facile, ni difficile, en fait. Ça a été... J'en ai parlé un jour avec ma mère. J'ai dit, mais tu te rendais compte, à 13 ans ? Parce que maintenant, mes petits frères et sœurs, ils sont passés à 13 ans. Et j'ai regardé. J'étais comme eux, là, et je suis parti. Je suis parti, ouais. Mais moi, je suis allé au collège, je vis là. Je vois les petits, ils sont tout petits, à 13 ans. Tu te rends même pas compte. Et je dis, mais maman, c'était comment quand... Elle m'a dit, Abdou, quand je vois les petits, je me dis, comment j'ai pu te laisser ? Elle m'a dit, je ne comprends pas, en fait. Carrément. Et elle me dit, je pense que j'avais tellement de trucs à gérer. J'avais tellement pas la tête aux détails, tu vois, parce que je dois penser à tout le monde. Vous êtes huit. Que je me suis dit, c'est une opportunité. En même temps, ça va me décharger d'un poids. Et gros, tu vois. Là, sur les huit, ils en restent combien à la maison ? Ils sont encore, allez, deux et demi. Parce qu'il y en a une qui fait ses cours ailleurs. Donc, elle m'a dit, à aucun moment, depuis que tu joues au foot, je me suis dit, tu vas réussir, il faut qu'il soit... Rien. Ouais. Je t'ai jamais emmené au foot. J'avais pas de voiture. Ouais, ouais. C'était toujours à débrouillardise. Les choses, elles me sont tombées dessus. Ouais. J'ai rien demandé, elles me sont tombées dessus et j'ai pris comme c'est venu. Mais si tu me demandes aujourd'hui pourquoi, je pourrais pas te répondre. Et en vrai, c'est ça. Tu fais au mieux. Ouais. Ouais. Donc, pour moi, c'est comme ça que ça a été accueilli. Ça a été accueilli. Il y a juste le jour, le premier jour, où elle m'a accompagné à Monaco. Et que ça y est, elle me quitte. Qu'elle a réalisé, elle a pleuré. C'était la première fois ? Non. D'accord. Tu voyais les larmes de... Non, c'était pas la première fois. Mais pour moi, en tout cas, c'était la première fois. Ouais, ouais. Pour moi, c'était la première fois. Donc ça, ça m'a mis une bonne baffe, tu vois. Il était encore plus en mission. Ah ouais, ouais. Mission commando, là. Donc, ouais. Ni facile, ni difficile, mais c'était comme ça et on fonce. De toute façon, quand t'as que ça, tu vas, hein ? C'est ça, le truc. Donc, pour enchaîner, une fois que vous étiez pro, parce que là, on a vu toute l'enfance, l'adolescence, une fois que vous étiez pro, avec des salaires plus importants, avec des responsabilités plus importants, une indépendance. Est-ce que les choses ont changé dans votre lien avec votre famille, etc. ? Est-ce que ça a fait évoluer les choses, en bien ou en mal ? Moi, pour ma part, pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout. Juste de la fierté de la part de ma famille. Ouais. Mais, comme je t'ai dit, comme on l'avait dit aussi dans les podcasts précédents, j'ai jamais eu de pression quelconque de la part de ma famille. C'était juste une grande fierté. Mais j'ai jamais eu le truc sur les... Même si je viens quand même d'un quartier, là, du Cher, mais on n'a jamais manqué de rien. Vous n'avez jamais compté sur le foot ? C'est... T'as le truc quand t'es jeune, c'est un grand mythe. Ouais, il faut qu'il vient d'ici, il faut qu'il se batte pour sortir sa famille de là, etc. Tu vois, tu l'as, ce truc-là. Même toi, t'y penses. Mais en vrai, quand t'as pas cette pression-là au quotidien, tu sais que tu peux, de par le foot, aider tes proches, etc. Mais en fait, moi, mes parents, ils m'ont jamais fait ressentir... T'avais pas la responsabilité. J'avais pas cette responsabilité-là, tu vois. Et... Et donc, quand tu signes pro ? Quand je signe pro, ben, voilà, une grande fierté. Mais ça... Il n'y a rien qui a altéré au niveau des relations ou quoi que ce soit, tu vois. Même avec un salaire plus conséquent, etc., ça n'a rien changé. Et est-ce que... Mais moi aussi, je crois, excuse-moi, je te coupe, mais je pense que... Ça rentre même dans le... Par exemple, ma mère... Moi, ma mère, elle est immigrée du Portugall. Et elle est venue, elle est arrivée directe à Lyon, directe au quartier de la Duchère. Directe. Et genre, même moi... Après, quand j'ai signé pro, etc., je lui disais, tu t'aimerais pas partir, etc. Même moi, je pourrais t'aider, etc. Elle disait, jamais de la vie. Carrément, elle est ancrée. Et genre, elle aime trop être là. C'est chez elle. C'est chez elle, exactement. Elle parlait français quand elle est arrivée ? Non, elle avait trois ans, tu vois. Ah, elle est arrivée. Ah, ok, ok. Même elle, elle a grandi dans ce quartier, tu vois. Et genre... C'est comme ça. Elle n'a jamais eu ce truc de besoin d'aide ou de quoi que ce soit. Elle n'a jamais eu d'attente vis-à-vis du foot. Elle n'a jamais eu aucune attente vis-à-vis du foot, et jamais rien. Et mon père, pareil, parce qu'il m'a toujours suivi, parce qu'il aime trop le foot. Et justement, un contrario, puisque c'est un passionné de foot. Est-ce que le fait que tu sois pro, ça ne vous a pas rapproché même ? Dans le sens où deux passions identiques, tu vois ? Je ne l'ai pas vraiment senti. Non ? Non, pas spécialement. Que ça nous ait encore plus rapproché, non, pas spécialement. C'était déjà très proche. En fait, je pense que peut-être mon père de lui-même, il s'est dit... Je ne veux pas dire qu'il a commencé à m'admirer, mais il s'est dit... Ah ouais, mon fils, quand même... Il était fier de son fils. Voilà, il était fier de son fils. Mais genre... Mon père, il n'a jamais été trop dans le truc... Après les mages, tout le temps, à me mettre la pression, quoi que ce soit. Jamais, tu vois ? Parce qu'il y en a des parents comme ça. Il y en a énormément, tu vois ? Il y en a énormément, oui. Donc, en fait, j'ai signé pro, très heureux. Il était là, le jour de la signature et tout. Mais voilà, toujours très tranquille, tu vois. Très tranquille. Toi, c'était comment, Isma ? Moi, quand j'ai signé pro, en fait, de moi-même, je me suis dit... Vas-y, cela, c'est moi qui prends en charge, ouais. T'as pris le lead ? Ouais, j'ai pris le lead, ouais. Mais ton frère, il était déjà pro, non ? Ouais. Non, plaisir, il n'a pas signé pro. Et Dolan ? Dolan, il n'a pas signé pro aussi. Sérieux ? Ouais, il n'a pas signé pro. Mais tu as un cousin qui a été pro, non ? Ouais. Après ce show, il a signé quatre ans à Newcastle Pro, ouais. Ok. Qui c'est ? Yvan Moyo. C'est vrai, le vrai cousin, ouais. Le vrai cousin. Mon père, c'est le frère de mon père. Et on était proche avec Yvan. Mais voilà, c'était pas proche de lui, tu vois. Et moi, quand j'ai signé pro, j'ai senti ce truc-là. J'ai senti, ouais, j'ai pris, comme t'as dit, le leadership. Par exemple, il y a le loyer à Grigny, c'était moi, tu vois. J'ai le loyer, tu vois. Et ouais, je l'ai senti ce truc-là. Et en gros, je me disais que voilà, en gros, faut que j'aille plus haut, faut que j'ai des plus gros salaires. En gros, je joue bien pour que ce truc-là, il s'arrête plus, tu vois. Il s'arrête plus et qu'au bout d'un moment, c'est fluide, tu vois. Et t'as senti une certaine attente de la part de ta famille, etc. ? Avec ma famille, moi, ils m'ont jamais rien demandé. Ils m'ont jamais rien demandé, moi. Parce que j'entends des histoires, hein. J'entends des histoires de fou, même, avec les parents, avec les familles. Mais moi, ma famille, ils m'ont jamais rien demandé. Et moi, pour moi, c'était un devoir de leur donner, tu vois. C'était… Quand il y avait un problème financier, c'était moi, direct, disais, c'est moi qui disait, tu vois. C'est moi qui disait, c'était un devoir pour moi, tu vois. Et voilà, ce truc-là, ouais, moi, je l'ai vécu comme ça. Mais eux, de leur côté, ils me l'ont pas imposé. Et ils me l'ont jamais dit, tu vois. Ils m'ont jamais dit, ouais, tu dois faire ça. Ils m'ont jamais, tu vois. C'était sain. Il y avait pas ce truc-là, tu vois. Et donc, la famille, elle est toujours à Grigny, maintenant ? Non. Ma mère, on l'a fait déménager dans 77. Donc, elle est dans un appartement mieux, etc. C'était largement mieux que Grigny. Et à Grigny, on a toujours l'appartement, mais c'était Plaisir qui était là. Et là, Plaisir aussi, il a déménagé. Donc, l'appartement Grigny est toujours là. Et voilà, en gros, on a déménagé là. On a déménagé ma mère de Grigny. Vous gardez une attache quand même. Toujours, Grigny. Tu vois, tu veux pas. Elle sait qu'on arrive pas. On veut pas. L'appartement, il est là. Tu veux pas te quitter, genre. Mais vous vous en servez de temps en temps, etc. Non, Plaisir, il... C'est Plaisir, il vivait là. Après, il a déménagé. Et même là, son déménagement, il est pas fini. Donc, il y a encore des trucs. Il y a encore très bien. Mais pourquoi Grigny, ça vous... Eh, je sais pas. Voilà, je sais pas. Quand il parle de Grigny, on dirait que c'est New York. Non, mais il a des lumières dans les... Il a des étoiles dans les yeux quand il parle de Grigny. La grande bande, Jacques-Alain. Des belles rues. Non, je sais pas. Toujours, c'est ta tâche. Ouais. Moi, c'était... C'était différent. C'était différent. Bah, de part aussi le fait qu'on soit beaucoup. Ouais. Et que je sois le... Le premier. Tu vois. Toi, entre guillemets, t'as déjà eu deux frères. Ouais. Donc, c'est plus simple, tu vois. Je le vois. Pour Ibrahima, par exemple, c'était plus simple que pour moi. Mais quand t'es le premier, t'es le cobaye. On découvre tout sur toi. Ce qui fait que moi-même, je découvre tout. Donc, forcément, je fais des erreurs. Et vous me connaissez comment je suis. Hyper prévoyant. Ouais. Hyper économe. Attention, ceci, cela. Et moi, je signe pro mineur. Je signe pro mineur, donc ma mère signe avec moi. Donc, ma mère voit tout. Ouais. C'est tout. Et voilà. Sauf qu'elle a pas forcément la même notion de ce qu'est mon salaire. Pourquoi ? Parce qu'elle a jamais pu travailler puisqu'elle s'occupait de nous. Donc, comme elle a pas travaillé, elle a pas eu de salaire. Ouais. Elle a eu des aides sociales. Donc, elle a pas payé d'impôts. Ouais. Elle a jamais été logée dans le public. Ouais. Euh, dans le privé. Elle était dans les HLM, tu vois. Ouais. Ce qui fait que, quand tout le monde veut bien faire, et qu'on se dit, il y a ça, ben, tout le monde n'a pas forcément la même idée de ce qui est le bien. Exact. Tu vois. Qu'est-ce qui est le mieux à faire ? Et c'est là que moi, ça a un peu coincé, tu vois. Une vraie expérience sociale, même à travers le foot, par rapport à ta famille et tout. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, vous avez découvert plein d'autres trucs par rapport au foot. Mais tout est arrivé vite. Ouais. Tu vois, en espace de six mois, j'ai l'impression d'avoir pris six ans, tu vois. Ouais. Il fallait faire des choix. Non, mais vous vous rendez pas compte qu'on vieillit plus vite ? Vous avez pas l'impression d'avoir mûri plus vite ? D'être mature, plus jeune ? Si, de toute façon, je pense que dans la suite du podcast, on va arriver à ce point-là. Mais c'est vraiment trouver un équilibre. Ouais. Parce que t'es très jeune, t'as un travail médiatisé. Donc, ça veut dire que si même tes parents ou autres, dans certains cas, ne sont pas touchés, c'est leurs amis qui vont les appeler à ton fils, ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Les oncles, les tantes, les si, les ça. Et moi, c'est vrai que ça a eu un impact. Ça a eu un impact parce que, à un moment donné, quand t'as tant de milliers d'euros, et ben, t'as 17, 18 ans, ta mère a dit, ben, je vais gérer pour toi. Ouais. Et avec ça, on peut faire ça, en fait. Sauf que moi, je dis, non, mais en fait, je sais ce que moi, je veux faire. Et c'est pas ça du tout, tu vois. Ouais. Ouais. Mais comment tu... Si tu me racontes, toi, t'es mon fils, t'es un gamin. Ouais. Oui, mais c'est moi qui travaille, et puis si ça s'écroule, on fait comment ? On rentre en HLM ? Et donc, t'avais ce truc-là, tu vois, cette dualité, où je sais ce qui est bien pour toi. Ok, mais c'est moi qui travaille, et c'est moi qui suis responsable aujourd'hui, tu vois. Mais t'es jeune. C'est-à-dire que, d'un coup, t'as les devoirs du père sans les droits. Tu vois ce que je veux dire ? Tu dois faire ça, mais tu peux pas me dire ça. T'as pas les droits. Tu vois ? Ça peut vite devenir compliqué. Et c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Et toi-même, tu vas faire des erreurs. C'est forcé. Bah oui. Forcé dans la vie, tu vois. Bah oui. Et donc, ouais, moi, j'ai eu cette difficulté-là quand je suis arrivé en pro. Quand je suis arrivé en pro. Après, je suis content de, entre guillemets, m'en être sorti. Bien sûr. Et surtout de ne pas avoir fait n'importe quoi, parce que tu sais pas de quoi il fait demain, tu vois. Tu sais juste qu'est-ce que tu peux faire avec ce que t'as aujourd'hui. Bien sûr. C'est juste ça. Donc, ouais, ça a été plus compliqué pour moi. Moi, j'étais en direct, genre. Ouais, j'étais en direct, je m'en rappelle. Il me voyait le matin, il me disait... Tu vois comment ils aimaient aller au cinéma avec Al-Mam ? Ouais. Non, attends, t'invites pas, t'as trop de problèmes. Non, Al-Mam, il est venu dans les déménagements avec moi et tout. Franchement, trop de missions. Parce que c'était le seul qui avait la voiture. Quand tu étais allé à Nice, là. Ouais, ouais, ouais. Trop de missions. Donc, mon début de carrière pro était beaucoup plus compliqué que l'entièreté de ma formation. Moi, formation, ça a été fluide. Le reste, ça a été beaucoup plus dur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. Donc, ouais. Maintenant, la famille se résume pas qu'aux parents et aux frères et sœurs. Aujourd'hui, on est plus âgés. On a fondé nos foyers. Ou bientôt, on l'espère en tout cas. Ouais. Comment vous voyez ça ? Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui se marient tôt. Joueurs professionnels qui se marient tôt. Quel regard vous portez là-dessus ? Quel est votre cas aussi ? Et... Moi, je vous écoute, hein. Je ne veux pas me conseiller, là. On peut t'écouter aussi, hein. Oui, bien sûr. Moi, personnellement, je sais que c'était une envie de fonder rapidement mon foyer. Personnellement. Parce que je me sentais prêt. J'avais une situation entre guillemets stable. Je travaillais avec des adultes. Très clairement. Toute la journée. Et j'avais trouvé la bonne. Ouais. Tu vois, il y a ça aussi. J'avais trouvé la bonne. Donc, à un moment donné, tu te dis, pourquoi attendre, en fait ? Ouais. J'attends que la bonne s'en aille pour marier la mauvaise ? Non. Elle est là. Je la prends. C'est la cadenas, tu vois. Et... Et franchement, j'en suis très heureux. Pourtant, beaucoup de monde a essayé de me dissuader. T'es trop jeune, t'es trop jeune, t'es trop... Non, t'es vrai. Ouais. On était-tu ? Bien sûr. Moi aussi, c'est exactement ça. J'ai voulu me marier tôt. Et aujourd'hui, je suis heureux d'avoir pris cette décision, tu vois. Et moi, au début, ça a été difficile. Le fait de... de vivre avec... de vivre avec quelqu'un, tu vois. De fonder ma propre famille, ça a été difficile. Parce qu'en fait, moi, j'avais pas pris conscience que là, je vais fonder ma famille, tu vois. C'est-à-dire, j'étais attaché à ma première, entre guillemets, famille, tu vois. J'étais attaché lourd à... au niveau des dépenses, au niveau des trucs, tout ça, tu vois. C'était vraiment... Ça passait au second lieu, tu vois. Tu sais ce que je veux dire ? Entre guillemets, la famille que tu fondais passait au second lieu. Voilà, exact, tu vois. Tu rends pas compte des nouvelles responsabilités que t'avais ? Exactement, exactement. Et moi, mon premier enfant, il est venu vite aussi, tu vois. Et justement, là... T'avais quel âge, quand il est venu ? 20 ans. 20 ans ? 20 ans, ouais, 20 ans. Il est venu vite. Ma femme, elle est tombée enceinte vite. Et après, c'est... C'est ma femme... Après, à un moment donné, c'est ma femme qui m'a dit, voilà, tu vois. Il se met, on a une famille, tu vois. On a une famille, il y a des trucs très importants, ça. C'est quand elle était enceinte du petit ? Euh... Enfin, à ce moment-là où t'as commencé, quoi. Et quand elle est née aussi, tu vois. Et c'est de là. Après, même, je dormais, je me disais, mais voilà, je suis un ouf, moi. Je suis un ouf, clairement. Voilà, je suis un ouf. Je suis en train de fonder ma propre famille, moi aussi, tu vois. Il y a des trucs importants à faire, tu vois. Ouais, j'ai calme. Des petits détails, hein, avec... Par exemple, des rendez-vous pour le petit, des trucs... Tu sais, plein de trucs comme ça qui... Tu négligeais un peu ? Ouais, je négligeais. Je négligeais pour des vrais, tu vois. Des trucs très importants. Et après, je me suis rendu compte que non. Là, je suis en train de créer ma famille à moi. Et... T'es daron. Je suis daron pour des vrais. Il y a des trucs à faire, tout ça, tu vois. Et après, voilà, c'est... Là, maintenant, c'est mieux, tu vois. Maintenant, c'est fluide. Mais au début, ça a été dur. Au début, ça a été dur. Il y a eu des embrouilles, tu vois. Il y a eu des embrouilles. Et avec le recul, puisque, pareil, t'es mariée, quoi, à 19, 20 ans aussi ? 20 ans, 20 ans. Juste avant d'avoir l'enfant. Ouais. Moi, c'était à 18 ans, j'étais battu. Ouais. Mais... T'es moi. Mais... Avec le recul. Parce que toi aussi, je suis sûr qu'on t'a dit t'es trop jeune. Ouais, ouais. Est-ce que tu penses que t'étais trop jeune ? Est-ce que j'étais trop jeune ? Non. Non. J'étais pas trop jeune. J'étais pas trop jeune. Parce que... Parce que... Il y a trop de tentations, en fait. Il y a trop de tentations. Et je ne voulais absolument pas être dans tout ça. De toute façon, c'est ça qui a fait ton expérience. Ouais. T'avais besoin de ça pour... Je ne voulais pas ça. De... Trop de... Trop de filles. Trop de trucs. Je ne voulais pas ça. C'est pas la vie que t'avais besoin. Exactement. Je ne voulais absolument pas ça, tu vois. Moi, je ne voulais absolument pas avoir une... Une vie de fêtard... Du cliché du footballeur, tu vois. De... De boîte de nuit, de... Je ne voulais pas ça, moi. Je voulais... Je voulais me marier. Et fonder ma famille vite. Et être stable, tu vois. Une stabilité, tu vois. Donc c'est un vrai gros choix de vie. Ouais. À... 19, 20 ans. Exactement, ouais. Exactement. Un truc qui va influer sur toute ta vie, bientôt. Exactement. Et donc, on en parlait en coulisses. Tu penses que c'est dû aussi à ton parcours ? De quitter tôt le concours familial ? Et de... Et de vivre des expériences quand, en vrai, tu ne dis pas ça. Normalement. Ouais, je pense, hein. Je pense, ouais. Je pense que c'est lié. Que tu quittes à 13 ans. À 13 ans, tu n'es plus avec... Tu ne vis plus quotidiennement avec ta mère, avec tes parents. Après 15 ans, somme de formation. Après, tu as un appartement tôt aussi. Qui dit appartement, dit... Faire... Toi, toutes les... Toutes les tâches des appartements, tu sais. Et ouais, moi, ça m'a... Je voulais me marier tôt. Tu t'es senti prêt ? Je me senti prêt, ouais. Je me sentais prêt, tu vois. Je ne voulais plus vivre tout seul. Je me rentrais, tout ça. Je ne voulais plus, tu vois. Et moi, en fait, jusqu'à... Jusqu'à mes 18 ans, j'étais un peu foufou. Même en arrivant au début à Monaco, etc. J'étais un peu foufou. Et en fait, bah... C'est en vous rencontrant... Qu'aussi, ça m'a structuré. Et... Pareil, c'est... Je reviens à ce qu'ils disent, c'est que... Le fait d'être en appartement, tu te responsabilises plus vite. Ouais. J'ai l'impression que tu deviens mûr et matures beaucoup plus vite. Et en fait, bah... Moi, je me rappelle Abdo quand tu t'es marié. Toi et moi, tu t'es marié un petit peu après, mais je me rappelle aussi. Et moi aussi, je voulais me marier jeune. En fait, parce que... De par nos vies, de par notre expérience, bah... Moi, je savais que c'était ce que je voulais. Et pour moi, j'étais prêt. Ouais. C'était devenu... Tu me dis si je me trompe dans le mot. Ouais. Mais un peu ton idéal. C'était un idéal. Ton idéal de vie, c'était de te marrer. Complètement. Un objectif, même. Tu vois, c'était vraiment... Pour moi, ça devait se passer comme ça. Vraiment. Et... Bah après, ça s'est pas... Ça s'est pas passé comme prévu. Le plan a échoué. Voilà, le plan a échoué. Ouais, t'avais... Y'avait une... Ouais, j'étais longtemps avec une personne, etc. Mais... Ouais, mais après, c'est... Comment l'expliquer ? C'est... T'as des expériences de vie, en fait. Tu peux pas... Tu peux pas rouler tout comme sur des roulettes pour tout le monde. Tu vois ? C'est... Chacun sa destinée, en fait. Ouais. Donc... Mais je sais que très jeune aussi, Moi, j'étais prêt à me marier. C'est ce que je voulais. Et... Et moi, même si... Après, voilà. C'est chacun son parcours. Mais... De par notre vie, De par notre rythme, etc. En étant footballeur. Si je peux conseiller à un jeune, Sans prétention aucune. Si... Il peut se poser, etc. Même... Pour son football, etc. Et c'est, Judith. Foncer. Foncer. Foncer, vraiment. Après... Le mot idéal, je l'ai pas... Je l'ai pas pris innocemment, tu vois. Parce qu'un idéal, c'est pas forcément la réalité. Ouais. Tu vois, t'as une idée préconçue. Mais dans la réalité, ça se passe pas forcément comme toi tu veux. D'autant plus que c'est un couple. Donc c'est deux personnes. Est-ce que l'autre personne a le même idéal que toi, tu vois ? Exactement, bien sûr. Et c'est là que... Je dis, il faut trouver la bonne. Ouais. Parce que nous, on est en centre. On a telle, telle expérience. Ça va vite pour nous. Mais la femme, elle est pas en centre. Tu vois ? La femme, elle a une vie lambda normale, tu vois. Ouais. Et... Est-ce que toi, par exemple, ta femme, ça a été plus dur pour elle d'être avec un footballeur ou pas ? Non. Non, parce que... On s'est marié tôt et j'étais... J'étais pas forcément connu ou tout ça, tu vois. Et... Non, 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 ça a pas été trop dur, non. Les voyages, le fait de partir à l'autre bout du monde ? Ah oui ! Quand tu parles de... Tôt ! T'es parti à quel âge à l'étranger ? Je suis parti à 23 ans. Ça reste jeune. Ouais, ouais, ça reste très jeune. Et même pour elle, après, je sais pas à quel âge. Enfin, si c'est une autre génération à peu près, mais c'est très jeune pour une fille de partir comme ça. Si, si, ça a été... Ça a été dur pour elle, tu penses ? Oui, oui, oui. Ça a été dur. Ouais, ça a été dur. Même avoir un enfant jeune ? Ouais. Est-ce qu'elle s'était imaginée avoir un enfant aussi jeune ? Je sais pas, tu vois. Si, 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 elle s'était imaginée. C'est elle-même qui m'a demandé qu'on en fasse en, tu vois. Ah oui, oui ! En vrai, ouais. Ok. Et toi, ouais, ça a été dur, les déplacements. Au final, le fait que ton idéal ne se réalise pas. Mais par contre, oui. Mais au final, moi aussi, j'ai pas mal bourlingué. Et je pense que ces voyages, ces expériences à l'étranger, elles auraient mieux vécues avec quelqu'un. Ouais, tu te sentais seul à l'étranger. Des fois, ouais, tu vois. Alors que si t'as une vraie vie de famille, etc., je pense que tu te sens soutenu, etc. Et là, quand t'es seul, ça reste différent, quand même. Tu vois. T'es vraiment au football, focus, focus, tu vois. Franchement, là, je te comprends. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Mon premier mois en Belgique, qui est mon premier déplacement. Dur. Tu rendes à l'entraînement. T'as mis la télé pour avoir un bruit de fond. Parce qu'elle t'avait pas rejoint encore. Ouais, elle m'avait pas rejoint encore. T'as mis la télé pour un bruit de fond. Non, mais c'est ça. Tu m'en rappelles, RTBF, tout ça, les chefs belges, je connais par cœur. Et tu regardes le mur comme ça. T'es en pleine prépa, c'est dur. Tu regardes le mur. Tu dors. Tu te réveilles. Tu fais rien, en fait. Tu vas être isolé. C'est ça. Et le foot, ça a ce truc d'isoler une personne aussi, des fois. Parce que si tu t'ouvres pas, etc. Et le fait d'avoir quelqu'un très jeune, ça te permet aussi d'avoir une femme, mais aussi une meilleure amie, une confidente, tout ça. Et personnellement, ça m'a sauvé. Et surtout que pour le peu où ça se passe un peu moins bien, tu vois, même dans ton club ou tes performances, tu vois, tu peux avoir un vrai soutien. Ouais. Mais vraiment. Ouais, il est l'âge 24. Ouais. Elle peut te canaliser aussi. J'ai une petite question. T'as dit, ça m'a sauvé. Ouais. Pourquoi ça t'a sauvé ? Ça m'a sauvé parce que si tu te mets, voyage, isolé, les entraînements super durs, tu rentres, t'es sur les nerfs, tu rentres des matchs, t'es encore en sueur. Des fois, tu te fais engueuler, t'as des problèmes. Peut-être les problèmes familiaux qui s'ajoutent, les problèmes d'impôts. T'as plein de choses, en fait, qui viennent. Et si t'as personne, quand tu rentres, pour t'apaiser, pour te consoler. Tu vois, faut pas faire le... Faut pas faire le... Non, c'est ça. Ouais. Y'a pas de macho ici. Faites ma genre. Bien sûr. Si t'as pas la personne qui te passe les doigts dans les cheveux, c'est pas bon. C'est pas bon. Bien sûr. Faut dire la vérité. Même une personne à qui tu peux te plaindre. Tu vois, t'as envie de te plaindre. Elle est là, elle va t'écouter, tu vois. Et le fait de l'avoir rencontrée jeune, moi, personnellement, je pense que ça a été la meilleure des choses parce qu'on a évolué ensemble. Tu vois, tout le monde me disait, non, mais tu connais rien de la vie. Mais en fait, j'ai grandi avec cette personne. Tu vois, ma vie, elle s'est pas arrêtée et boum, je repars sur autre chose. Non, on continue d'évoluer. Y'a des difficultés, forcément, parce qu'il faut toujours s'accorder. Mais, mine de rien, on se connaît par cœur. On connaît chacun de nos limites. Et tu vois, c'est fort, en fait, ce que tu crées très jeune. Et je suis pas sûr que tu puisses refaire ça plus tard après. J'en sais rien, parce que j'ai pas cette expérience-là. Mais je suis très content de l'avoir construit comme ça. C'est quoi la place de votre femme dans vos carrières respectives ? La place de la femme ? Non, rien. Je vais être dans la sauce. Mais pour moi, elle est centrale. Pour moi, elle est centrale. C'est ma plaque tournante, en fait. Parce que je partage tout avec elle depuis tout petit. Tu vois, comme avec vous, je partage tout en termes de foot, etc. Ben, elle, c'est la même chose. C'est-à-dire que ma meilleure amie, c'est elle. Dans tes choix de carrière et tout, elle a joué ? Ouais. Sans me freiner. Ok. Elle tâche. Tu vois ? Quand tu quittes Monaco pour aller en Belgique, c'est pas la même. Et à aucun moment, elle m'a dit non. Il y en a, ce serait plein. Bien sûr. Mais c'est pour de vrai ce bail-là. C'est pour de vrai. Et en sachant qu'elle continuait ses études. Ouais. Donc tous les matins, elle devait faire Belgique, Tourcoing. Tu passes de Monaco à Tourcoing, frère. C'est pas la même ambiance. C'est bien chez les ch'tis, tu vois. Bien sûr. Complètement. Et elle m'a jamais freiné. Elle m'a toujours soutenu. Elle m'a toujours suivi. Et pourtant, ça lui a mis des baffes, tu vois. Et ça, en fait, elle sacrifie pour toi. Exactement. Très clairement. Moi, c'est vrai, c'est exactement ça. Très clairement, elle sacrifie pour toi. C'est exactement ça. Aujourd'hui, je suis content parce que j'ai retrouvé une très bonne ville et où elle peut s'épanouir, tu vois. Mais si demain, il faut que je parte dans une toute petite ville, elle me dit go, tu vois. Ouais. C'est pas pareil pour moi. C'est pas tout le monde, tu vois. C'est pas tout le monde qui te soutient en tous tes projets. Bien sûr. Donc oui, ça a une place hyper, hyper importante. Bon, là... Envoie, envoie, frère. T'es dans l'honnêteté, hein. Je avoue. Donc ouais, centrale. Et toi, Isma ? Pareil, pareil. Franchement, pareil. Dans les choix, dans... On en parle, on en discute. Et après... Après, quand le choix se fait, on y va, tu vois. On y va et plus personne se plaint, plus personne dit... Ouais, mais... Tu vois, c'est vraiment un soutien. On est ensemble, c'est ça. On est vraiment ensemble, ouais. Même avec les enfants, ça, maintenant, c'est... Les choix, ils sont encore plus difficiles. Parce que, tu vois... Les petits grandissent, savoir l'école, etc. L'éducation, de ça, de ça. Et vraiment, on est vraiment ensemble. On fait les choix ensemble. Et c'est... Voilà, c'est... C'est un vrai... Un vrai soutien, ouais. Et toi, alors, comment tu vois... Comment tu vois la suite ? Comme tu continues de jouer au foot ? T'es à l'étranger, même si ça reste la Suisse. Ouais. Ça reste francophone, mais... Bah... Va bien falloir trouver la bonne. On est sur le coup. Non, mais après... En fait, quand t'es jeune, t'es un peu euphorique. Dans toutes tes décisions, etc. Que ce soit sportif ou extra-sportif. Et en fait, avec l'expérience, tu prends du recul sur plein de choses. Et... Puis voilà, hein. Tu crois en ton destin, tranquille, t'avances. T'es pas pressé. Ouais, je suis pas pressé, non. Ça sert à rien d'être pressé. Parce qu'en vrai, tu peux... Tous les jours, tu peux te marier. En foutant sincèrement. Tous les jours, je peux me marier, tu vois. Mais c'est pas le... Le gars, il y a confiance en lui. Ah oui. Ah oui. Sans blague. Mais... Non. Faut faire les choses... Correctement, tu vois. Ouais. C'est comme ça que je vois les choses. Il se passe, peut-être que je veux qu'on vous jure. Non. Il va dire, mariez-vous jeune chacun. Non, bah pour... Je pense qu'on a fait le tour de la question. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Y a pas qu'un seul chemin. Y a un qui se marient tôt, tard. Y a un qui ont des familles qui les poussent dans le foot. D'autres pas du tout. Donc chacun aura son lot de problèmes. Chacun aura son lot de réussite. Et dans tous les cas, les gars, accrochez-vous à vos familles. Montez et faites-les monter avec vous. Et préservez-vous au maximum. Je pense que c'est une bonne conclusion. Magnifique conclusion. Ouais, génial. On va le dire. On va le dire. Carré. Bébé, je t'aime. Donc voilà, on a fait les sentimentaux aujourd'hui. Donc maintenant, c'est à votre tour. Likez, partagez, abonnez-vous. Continuez à nous suivre et à nous donner la force. Merci beaucoup.